Alors, mon histoire commence à... Oh bordel ! Oh le bordel, c'est pas très normal ça. Je... je... gentil le toutou, hein. Et... et... et non mais c'est à moi ça ! Rien à foutre. Non, s'il te plaît, je te donnerai ce que tu veux. Ma 3DS, je m'en sers vraiment plus. Non, mon téléphone, s'il te plaît, non. Non ! Mais c'est quoi ce bordel ? Salut les amers ! Bon, l'histoire commence à rusticiter. Un village de fleuristes. Un jour, je me suis fait accueillir sur une plage par un très gentil monsieur alcoolique. Apparemment, j'étais tombé du ciel la veille. J'avais atterri là. Je sais, ça paraît surprenant, quelqu'un qui tombe du ciel. Mais bon, dans une région où il y a des rochers qui changent de forme, il n'y a plus rien qui choque. August ne voulait pas me laisser tout seul au milieu de cet endroit. Et je le comprends du coup. Entre ça et le nuage chelou au loin, j'avoue que je me sentais pas trop trop rassuré. Il m'a donc emmené à rusticiter. Les gens du coin semblaient pas apprécier les étrangers. Il y a des gardes à l'entrée. Tu te fais dévisager au moindre pas que tu fais. J'ai mis un régular coups-ski. Sexy en javelot, sexy en point. L'alcoolo m'a présenté à ses potes. Il y avait Aurel, un gars de mon âge, Lardy, un cuisinier et Séléna, l'adjointe homère, qui avait l'air d'être vraiment très épanouie dans sa vie. J'ai passé une sale journée, là. Je voulais faire la visite du coin, mais apparemment c'était trop dangereux sans Pokémon. Alors on m'en a proposé trois. Un hibou de rive de zinzin, de la nourriture pour gitant et une loutre. Loutre nul ! Bien évidemment que j'allais prendre la chouette. La visite allait commencer quand on a croisé un vendeur de calendrier. Est-ce que tu sais que j'ai un business de porte à porte ? Percupio qui s'appelait. Il m'a même pas demandé mon nom qui m'avait déjà défié en duel. Eh ben alors ? On fait pas le malin, là, petite merde ? Allez, vas-y, bras les bouts, Tornada ! C'est beau être matinale, là... J'ai mal ! Aurel m'a ensuite emmené dans la cambrousse. C'était joli mais vraiment très rustique, hein ? Je comprends mieux le nom d'avis. Matez ça ! Dans cette région, ils capturent les Pokémon dans des petites boules en bois. Mais c'est même pas du bois, en fait ! C'est des espèces de pommes de pain ! Non, ça fait trop pitié ! Ok, je fais pitié ? Bonjour. De retour au village, on m'a remis une tenue pour que j'aille faire la rencontre de leur chef. Fais-moi mes chaussures. C'est Mike. Le maire s'appelait Cormier. Il était en pleine réunion. Il y avait une meuf, Natchara, qui était maire d'un certain clan Perle, et Adamantin, qui était maire du clan Diamant. Mais qu'ai-je fait pour être si bégé ? Apparemment, le jour où je suis tombé du ciel, il y a un éclair qui s'est abattu sur un gros arbre et ça a rendu des Pokémon géants tout colère. Selon Cormier, ça avait un lien avec moi. Le problème, c'est que je me souvenais vraiment plus de rien, à part qu'un chien... cheval... chelou m'avait volé mon téléphone. Et moi ? Il est hors de question ? Que je me fasse voler mon téléphone ! Je vais lui péter la gueule, à ce chien ! Oh, les gens du village étaient pas trop trop chauds pour que je mange leur baignée de patates et que je me tire le lendemain. Alors, ils m'ont demandé de régler ça sous les plus brefs délais. Eh ben, direction le grand arbre, alors. S'il n'y a pas le choix, mais avant... Lui, il dort. Impossible que je le rate. Et pas ! Tu t'appelleras Tutut Bolivre. Ah ouais, au fait, toi, tu veux t'appeler comment ? Jage. Jage ? Ah, très bien, va pour Jage. La nature dans le coin était vraiment très hostile. Les pokémons se cachaient même pas dans mes hautes herbes. En gros, fallait pas s'amuser à faire le kéké. Et j'avoue que délire des pokémons géants... Et vénère, bah, je commençais à trouver ça un peu seuss. Arrivé au pied du grand arbre, il y a un petit cow-boy qui m'attendait et qui voulait pas me laisser passer. Hello, bonzo. Enfin, c'est pas vraiment le gosse, le problème. Non, je pouvais même passer à travers lui. C'est Natchara, en fait, qui faisait la bête de meuf avec son givrali. Et je vous le donne en mille. Qui est-ce qui se tape une team de pieds faibles à la glace ? C'est Bibi. Ok, j'ai, j'ai, on y est presque. Suffit juste de placer une dernière attaque et... Alors, là, 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 je suis dans le pétrin, là, je... Ouais, bon, je vois bien vite fait, hein. Je vais capturer un pokémon... Allez, mine ta mère ! Pas bien de se moquer, toi, espèce de grosse poufiasse. Maintenant, il me restait qu'à calmer Hachécateur, le roi de la forêt, rien que ça. Il était tout jaune, mais franchement, il en a imposé. Un vrai qui coupe des herbes entiers, le boug. Je vais faire bûcheron. C'était pas avec mes pokémons que j'allais faire grand-chose. Alors, je lui ai lancé des sachets senteurs dans la tronche en essayant d'éviter ses attaques. Et miracle, au bout du 60e sachet, la lueur s'est échappée de son corps, tard le tombeau des Lucioles, et il était de retour à la normale. Bah, nickel, tout est bien qui finit bien, non ? C'est pas comme si il y en avait quatre autres comme ça, hein ? Je suis bêteur, bêteur ! Hein ? Davantage de rois et de reines pris de rage dans d'autres... Ah, se reconvertir en fleuristes, c'est bien aussi, non ? Respirer l'air frais avec son brin, il bouge. Ah, putain, qu'est-ce qu'il me prend ? Non, mais je suis malade, et mon téléphone ! Pour me remotiver, j'ai défié Aurel en combat. Rien de tel qu'une petite victoire pour se mettre en forme, non ? Ah, c'est ce que je croyais quand j'ai défoncé son mime junior, mais il a sorti un manche-gadou, et d'un coup, j'étais plus trop trop du fun en barre. Vous avez pas honte, hein ? Vous avez pas honte ? C'était impératif que j'attrape un nouveau Pokémon, et je comptais beaucoup sur la région des marées pour améliorer les qui. Je me suis dirigé vers un temple où j'ai trouvé le Percupio qui m'a de nouveau défié. Allez, viens te frotter, fils de pute ! Je crois que t'as pas retenu la leçon, mon bro, mais ton taux guépi, je le fume. Je le fume. Mais il me fume, en fait ! Non, mais c'est trop ! Bah, t'y m'a l'éclaté, j'en reviens pas ! Percupio m'a dit qu'une partie du mur du temple avait été volée par des meufs random, et ça rendait une vieille mamie super triste. C'est à moi, ces arbres-là ! C'est à vous, ces arbres-là ? Oui, c'est à moi, je crois que tu les ai plantés ! Moi ? J'aime pas les mamies tristes. Mais j'aime pas non plus mon équipé. Pour récupérer le morceau de crépi, la mission la plus importante, c'était d'avoir un nouveau membre. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Une teub qui flotte ? Alors, merci. Oh, mais tu es sympa, toi ! Et en plus, t'es mignon ! Ah, nickel ! Oh, il est incroyable, celui-là ! Let's go ! Trop stylé, en plus ! Je suis Patrick Beau. Patrick Beau, très bien. Bah, bienvenue dans l'équipe, mon pote. Maintenant, c'est impossible qu'on perde. J'ai retrouvé le campement des meufs random. Patrick leur a pété la tronche. Tu te bolies de leur a pété la tronche. Et elles sont parties la queue entre les jambes en laissant derrière elles le morceau de mur. Ça a rendu la mamie super heureuse. Et pour mon récompensé, elle m'a indiqué la position du Pokémon. J'ai en tout colère démarré. Oh, jage ! Oh, la dingue ! Jage ! Sur place, il y avait énormément de brouillard. On n'y voyait pas à deux mètres. Puis, d'un coup, il y a eu une grosse bourrasse qui est une danseuse de balai en est sortie. Elle faisait des mouves, mon pote, j'étais subjugué devant tant de grâce. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était qu'une ruse destinée à me laisser écraser. Wesh, pourquoi tant de violence ? J'suis qu'un gosse, je rappelle. À force de sauter partout, le fragile lady a baissé sa garde et j'ai pu envoyer Patrick. Je suis Patrick Beau. Allez, Patrick, j'ai déjà oublié pour ta l'heure. C'est le moment de prouver ce que tu vaux. Let's go, Patrick, t'es le boss ? Le soleil se couchait. Les couleurs étaient rougeoyantes et on venait de calmer la reine du col. Tu te bolides ? Mais t'as rien fait dans ce combat. Après, si ça peut faire en sorte que t'arrêtes de mourir, je dis pas non. Pas de temps à perdre, j'ai foncé vers la prochaine région. Une zone de plage avec des Pokémon tout rond, tout chouplis. Une maître nageuse chargée de surveiller la plage avec ses deux chiens. Elle m'a informé que le Pokémon géant tout vénère de l'île était dead. Gênant de fou, je la crois zéro. Pourquoi on m'aurait envoyé là, sinon ? Mais pour vérifier ça, fallait aller sur une île volcanique au loin. Pas le choix, pour s'y rendre, fallait prendre un bateau. Mais il n'y avait que des épaves sur la plage et... Mais what ? Non, mais c'est trop ! Alors là, mon pote qui brille. Mange pas. Reviens là-dessus, toi, je... Non, mais t'es à moi et c'est fou de ne pas vouloir rentrer. Un nouveau piaf dans l'équipe, je faisais la rencontre du crush de Garana quand les meufs randoms se sont repointées ou embarqués l'un des deux chiens et sont allés... Au volcan ! Pas de chance, crotte de nez, c'est exactement là que j'allais. Alors, alors, comment on se retrouve ? Eh ben, il fait chaud. Patrick leur a pété la tronche. Mastouf leur a pété la tronche et d'un coup, le chien pote de l'autre chien a voulu défendre son bro. Bro, c'est ma vie sans toi, bro. Mais paf, vlati pas qu'un éclair est tombé et il s'est transformé en l'un des Pokémon géants tout colère. Pas le choix, je vais devoir te calmer moi-même, mon pote. Oh, les chiens, la haute, ta gueule, ouais ! Eh, tiens ! Eh, tiens ! Eh... Le jour était en train de se lever. George avait fait une bonne partie du taf, mais il s'est fait croquer ses fesses de chouettes. Allez, Patrick, cette fois, c'est la bonne. Montre-nous de quoi t'es capable. Mais voilà, Patrick ! Le dogo était redevenu tout calme et on avait bien la preuve qu'il était pas dead, le roi de l'île. Oui, mais voilà, Patrick ! Je suis Patrick Beau. Sans plus tarder, je me suis dirigé vers le contrefort couronné, la zone d'après. Là-bas, un cheminot m'attendait pour faire la visite guidée d'une grotte super sombre où il y avait une chance sur deux que je me perde. Et ça a pas manqué, putain ! Où est-ce que je suis, là ? Eh, mais c'est mignon, ça, là-bas ! J'aime bien ! J'aime bien ! Mais je le veux ! Cac... Cacoulu... Ouais, t'as... T'as pas de temps à perdre, toi. Oh, y'a pas grand-chose à raconter dans cette région, mais à part que les paysages sont très jolis. Mais moi, je suis vraiment comme un con coincé dans cette caisse. Voilà, non, je vous mentais vraiment pas, y'a rien. Ah si, j'ai croisé le Percupio qui badait devant une statue en disant des trucs chelous, mais bon, je me suis dit que c'était la routine, quoi, pour un vendeur de porte-à-porte. Pas besoin de s'inquiéter. Qu'est-ce que tu caches ? Le Pokémon j'ai en tout colère, c'était un électrode. L'amusement était vraiment pas au maximum, je me faisais bombarder, harceler par des boules d'électricité, exploser à la tronche, aller cacacouler en terre-leu un peu, ça va lui faire tout drôle. Bon, y'en a vraiment pas un pour attraper l'autre dans cette équipe, décidément. Ouachage ? Ah ouais, non, là, t'es vraiment très classe. Oh, tu te bolides ? Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible ? J'ai juste, peut-être, un peu trop de piaf. Voilà, on en avait déjà fini avec le contrefort et je suis vraiment 100% sûr de rien avoir oublié. Vraiment 100% sûr, y'a personne qui manque. Dernière région, les terres immaculées. Pas la plus hospitalière, j'avoue, y'a vraiment que de la neige et de la glace, là-bas, y'a tout qui se ressemble et... Les filles, je suis tombée ! Alors, comment on sort d'ici ? Oh, non, mais c'est trop, les pokémons sur lesquels je tombe, ils sont trop mignons ! Regardez-le, il est trop choupi ! Euh, oui, monsieur, bonjour. Et toi, tu t'appelleras Ao. Apparemment, le pokémon géant tout colère de la région, il était géant. Mais x 1000, c'était sûrement celui qui imposait le plus de respect. Fallait que je m'entraîne avec une gamine très peu respectueuse. Elle paraissait un peu perché comme ça, mais quand il s'agissait de se battre, alors là, il n'y avait plus aucune règle. Elle m'a pris en 1v3 dans le sous-sol d'un temple, j'avoue que j'ai vu un peu flou. C'est quoi, ça ? D'où ça sort ? Tututboline a réussi à en prendre un avant de se faire bolo ce soir, le reste. Kaka Koulut l'a vengé, mais pareil, bam, retour au vestiaire et c'est Jache qui a fini le combat comme il se doit. Et oi ! Enfin, ma team ressemblait à quelque chose, j'étais fier ! Mais elle n'en avait pas fini, la drolesse, et ma barouzeuld avec un guerrille sorti de derrière les fagots. Il a mis là, pourquoi ? Ok, Patrick, toi et moi, on a nos différents, mais c'est le moment de les laisser de côté. Comment ça, poing glace ? T'as pas la tête d'un Pokémon qui se bat avec ses poings ? Je suis Benedict Cumberbatch. Non, je suis Patrick Beau. Ok, j'ai rien dit. C'est bon, j'étais autorisé à aller affronter le Gigaboss, mais il y a un truc chelou qui a paru et j'ai voulu aller voir dedans. C'était une dinguerie, il y avait des Pokémon de Zinzin qui apparaissaient partout. Jusqu'à ce que j'en trouvais un tout mimi et qui m'a disparu à la gueule. Très bien. Merci à toi. Bon, te revoilà, toi. Désormais, tu seras Skittles. Et qui va partir de l'équipe, du coup ? Ah, désolé, Tutu de bolide, t'étais vraiment le sang, mais on a un peu trop de piaf et t'es le moins utile d'entre eux. J'étais paré pour faire face aux monstres dont j'avais tant entendu parler et ils m'avaient pas menti, purée, je me suis rarement entanché dessus. Oh là 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 regardez cette sauce. Là, qu'ils me balancent des pics de glace, des lasers, des pics de glace et des lasers. Non mais c'est trop et je suis censé lui balancer des sachets senteurs à la gueule pendant ce temps. Abusez pas non plus. Heureusement que j'avais Patrick et qu'il était devenu accro à la bagarre. Il a calmé d'un coup sec le géant et tout a pu revenir à la normale. Juste, je crois qu'on s'est mangé un peu trop de glace pour Skittles qui n'a pas traîné pour évoluer en Chivralie quoi. J'en avais fini avec les Pokémon jaunes tout colère. C'était le dernier. Je me suis précipité au village pensant avoir les remerciements du maire. J'ai eu un gros bruit, le ciel est devenu tout bizarre et j'ai gagné le droit de me faire exclure du village. Oh, mais ça m'est bien. Ils ont le sens de la gratitude en tout cas. Oh merde ! Oh c'est con ça ! Toi, toi si je te retrouve, je te passe au travers. Me voilà, erré seul. Sans but. Même les Lexi Mix qui n'y venaient se foutre de moi. Ouh ouh ! Tu schlingues ! Quand soudain, le Percupio m'a retrouvé. Il m'a donné un petit camp d'histoire. Comme quoi, il y avait deux divinités, Dialga et Palkia. Quand gros, un jour, what the fuck, le ciel est devenu tout bizarre et les humains ne pouvaient plus les gérer. Du coup, ils ont fait appel à trois petits gnomes qui les ont aidés avec un genre de cadenas. Tout était rentré dans l'ordre et puis il y a un chien cheval de chelou qui est descendu du ciel. Bah merci pour ça, M. Percupio, qu'il fallait le dire plus tôt. Je sais comment je vais récupérer mon faune. Maintenant, bonjour les trois petits gnomes. Vous pouvez me donner une cadenas ? Merci les frères, c'est trop sympa. Ouais, je sais pas qui c'est cette meuf. J'avais plus qu'à me diriger vers le temple en haut du mont couronné mais je me suis retrouvé face au cuisinier du village, Lardi, qui en fait, Plot Twist était un ancien ninja et il voulait pas me laisser passer. Hé, la profiasse ! Mais je crois que t'as pas compris la team monstrueuse que j'ai maintenant. Allez, lardons, casse-toi ! Tu as créé quelque chose de mauvais. Arribé au temple, le maire était pas content que j'essaie de revenir au village mais je partirais pas sans avoir retrouvé mon téléphone. Je te le dis. Top 5 mustachios. Numéro 1. Le samouraï. Il a essayé de m'affronter et l'esprit de samouraï en lui voulait ma peau. En vain, hein. Il faut pas déconner, regarde-moi la puissance de Kakakulu. Il a soif de sang, c'est grave. Mise de chien ! Bordel, mais je pisse le sang à cause de ce crevard de mes deux. Bâtard de ta race ! Je vais te saigner ! Je vais te faire bouffer tes morts, Tantan ! J'ai eu le droit des excuses, c'est bien, Cormier, c'est bien. Et je me tenais enfin devant mon destin. Un peu trop près de mon destin, hein. Tout s'est mis à trembler, il y a un portail qui s'est ouvert et un Pokémon chèvre horloge en est sorti. Bonjour. Allez, j'ai affronté un iceberg vivant, c'est pas le moment de se décourager. Tout à coup, le cadenas des gnomes s'est activé. Trop de difficultés. Oh, c'est marrant, Aho, t'es tout petit, bah ça, lui, c'est mignon. Désolé, Aho. Mais t'es trop, mais il va pas bien dans sa tête, c'est pas possible. J'avais réussi à attraper Dialga, mais selon l'histoire de Percupio, il en manquait un. Ça a pas manqué et Palkia est descendu du ciel. C'est ici, mon flérot ! On est là ! En mode super ! Sauf que pour lui, j'avais plus le cadenas des petits gnomes, il avait pété. Ça a eu pour effet qu'il se transforme en une espèce de poney spatial bizarre. Drôle d'ambiance. Ok, il va me falloir du courage. Et pour ça, rien de tel, que de changer de tenue, je suis un ninja, qu'est-ce que tu vas faire ? Maintenant, Palkia, c'est toi contre moi. Non, je ne crois pas, non. Et Dialga éventuellement. Là, le combat, c'était un autre level que le glaçon géant. Déjà, bah, il peut s'instant tépé. Comment je suis censé citer ça ? Et surtout, il me balance des météorites à la gueule. C'est pas normal, je suis un gosse, merde. Mais c'est bon, j'avais réussi à le mettre au tapis. Je l'ai attrapé vu qu'une balle ne me demandait pas comment elle est arrivée là et c'en était terminé. Voilà, dingue ! Cacaculum était trop beau, sérieux ! Je recommande de lire mon livre. Le ciel était redevenu bleu. Le temple était redevenu... Ah ouais, non, il est toujours détruit. Enfin, bref, tout est bien qui finit bien, quoi. D'accord, d'accord. Allez. Hein ? Il y a quelqu'un ? Et toi, est-ce que t'es complètement stupide ? Percupio se tenait sur les ruines du temple, un air mystérieux et un peu dark. Dans les histoires, généralement, c'est vraiment un comportement de méchant. Tu serais pas méchant, par hasard. Trop bête, la loose. Ah ouais, mais là, c'est le houvoir du méchant le moins charismatique, mon rêve. Le Percupio était en fait un agent double et avait le même but que moi. Retrouver le chien cheval chelou du début parce que, pour la faire simple, c'est son fanboy numéro 1. Ça se voit, il en a des posters dans sa chambre, il écoute son opi en boucle. Enfin, bref, il ne pouvait y en avoir qu'un qui allait le rencontrer. Et ce sera moi, Percupio. En garde ! Ah ! J'étais bien surpris quand j'ai vu qu'il n'avait plus de deux Pokémon, mais bien six et surtout qu'ils étaient niveau 68, ces bâtards. Tu m'as bien caché ton jeu, enfant de salaud. Écoutez, je fais 1m80. J'ai un énorme sexe que je dois dérouler. Mastouf s'est occupé de son Spiritomb sans trop de mal. Skeetles a détruit son Arcanin mais s'est fait détruire en retour. Patrick Bo a one-shot son Lucarnio et Aho... Aho a tué son Togekish. Non, reviens pas, mais je suis trop fier de toi, Aho. Puis il a sorti son dernier Pokémon. Mastouf a essayé de faire quelque chose et malheureusement, il était trop fort pour lui. Il restait plus qu'une solution. Kakakoulu contre Chaka... Karla... Chach... Kakamoulu. Estratio, il est moulu. Alors, Percupio, tu vas faire quoi ? Remplir ton cœur de noirceur ? Être si vénère que tu vas invoquer le dieu même des ténèbres ? Me sortir ton meilleur air de méchant et essayer de me tuer avec ? Ah ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est bien ça que tu vas faire, ouais. Wouah... Ha 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 ! C'est quoi cette merde ? Il y avait bien trop de rebondissements. J'avais du mal à y croire. Kakakoulu a tanké par miracle deux de ses attaques mais il était bien trop puissant. J'ai essayé d'envoyer Skeetles mais pareil, one-shot. J'ai même pas pu en placer une. Heureusement, Jaj était là. Mon starter. Toujours présent, toujours debout. Bien évidemment qu'il allait le tuer. Jaj. Si seulement il n'avait pas eu une autre forme. C'est quoi cette triche, là, putain ? Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Ha 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 ! Il a tué Jaj. Il a one-shot Patrick. Il a re-tué Skeetles. Allez, Mastouf. Je sais que t'es pas en grande forme mais le monde entier compte sur toi. T'es le dieu de tous les pokémons. Montre-le à tous, t'as toute puissance. Mais Mastouf, t'es trop fort, en fait. Allez, voilà, fini Giratina. Fini Percupio, t'es sad comme mec. Le trio légendaire était descendu. J'avais calmé les pokémons géants tout colère. Battu Percupio. Je me tenais droit devant le ciel. Mais je n'attendais qu'une chose. Le générique ? Mais... Mercius ? Mais c'est lui qui est sur la boîte et je l'ai même pas bu. Non, allez, c'est trop, je suis maudit. Je peux jamais terminer mes histoires comme je veux. Ah si seulement dans les prochains jours on nous donne les légendaires dès le début. Ah c'est... On nous les donne dès le début ? Oh ! Mais je pense qu'on va se donner rendez-vous dans un mois. Et abonnez-vous, hein ! Bisous !